ça y est on y est on est en novembre 2020 la sortie des nouvelles consoles et tout d'abord la game and watch qu'est ce qui se passe les gâchons légère réception quoi ça claque la game and watch la super mario la game and watch version 2020 alors c'est pas ma première game and watch j'en ai une là que j'avais eu au club nintendo ça c'est la game and watch ball voilà qui dans son petit packaging et j'en ai deux qui sont vraiment d'époque j'ai la donkey kong qui était une game and watch deux écrans la voilà hop et la game and watch super mario non mario bros pas super aussi en deux écrans voilà mais aujourd'hui on va déballer celle là et découvrir ce qu'il en est et voici le paquet la game and watch super mario bros je vous montre vite fait le paquet voici le dos voilà on voit super mario super mario bros 2 1 c'est the lost levels chez nous ball et time alors super mario bros 2 ce lost level c'est le même que super mario bros mais en plus difficile avec des nouveaux niveaux mais ça reprend vraiment tous les assets du premier super mario bros qu'on voit là dessus et il était ressorti chez nous dans une compil de super mario all stars qui a droit à une suite super mario 3d all stars qui reprend mario 64 mario sunshine et super mario galaxy voilà mais ça c'est pas le sujet de la vidéo ça c'est du connu ce qui nous intéresse c'est la nouvelle console c'est celle ci c'est la game and watch up celui là on va le mettre là et on va s'empresser de déballer la bête et vous le voyez hop là c'est un petit fourreau transparent et qu'est ce qu'on découvre en fait c'est le ball c'est le même que celui là mais c'est pas mr game and watch dessus c'est bien mario le paquet est un peu plus grand et beaucoup plus fin alors on va l'ouvrir à on nous remercie de rien et on va découvrir un câble c'est un câble usb à vers usb c'est et c'est un truc qui que j'apprécie sur cette petite console c'est qu'elle se recharge en usb c'est avant de la découvrir on va regarder ce qu'il ya d'autre dans la boîte est donc voilà une petite notice que je vais absolument tout lire bien ça m'a fait deux petites heures de lecture c'était très sympathique et maintenant on va déballer la console la voilà elle est assez petite elle reprend un peu le design donc de la famille comme la toute première console de nintendo au japon avec ce doré et ce rouge elle est vraiment très jolie je trouve il ya un côté super rétro on voit ici le bouton power le port usb c'est pour la recharger ça je ne sais pas ce que c'est et ben si on essaie de l'allumer ça démarre instantanément press time button c'est parti ça un vrai joli écran alors midi non il n'est pas midi alors quand je appuie sur time ça change le décor et là je peux descendre sur cette time et il est 18h08 on va changer ça fait 6 heures synchronisation des montres hop 6h09 on peut régler la luminosité et le volume et voilà donc là il nous propose trois jeux super mario bros super mario bros 2 et ball on va essayer tout de suite ball pour retrouver un peu l'esprit du gaming watch game 1 et là voilà on déplace les mains comme à l'époque sur le jeu et le but c'est de rattraper hop les balles et de ne jamais les faire tomber et de jongler le plus possible évidemment plus vous avancez plus les balles vont vite et plus c'est difficile bon on va vite passer sur super mario bros et bien c'est ma foi un très joli objet pour les collectionneurs merci mario de me tenir ça alors Vous voyez que mon porte DS, Mario qui traîne sur mon bureau, en général, il porte une manette. Mais je suis en train de me poser la question. Et si je lui mettais ça à la place, voilà, comme ça, là, ça me fait une petite horloge que je peux poser sur mon petit support Mario qui traîne toujours sur mon bureau. Et voilà, comme ça, ça me donne l'heure avec une petite animation Mario. Et si j'ai envie de faire une petite partie, il n'y a plus qu'à appuyer sur Game et on y va. Et là, on balance le Super Mario. Mais je vais vous raconter un truc. Il y a quelques temps en arrière, je cherchais une petite console portable pour mes enfants. Un truc simple, pas aussi évolué, pas aussi fragile qu'une Switch parce qu'ils sont encore jeunes. Et bien ça, ça aurait fait carrément l'affaire. Un petit truc que je peux recharger en USB-C parce que j'ai plein de chargeurs. La plupart de mes appareils, à part mon iPhone, se chargent en USB-C. Donc je peux le recharger quand on veut. Ça leur fait un petit jeu simple. Leur apprendre à commencer les jeux vidéo avec Super Mario Bros. Comme je l'ai eu fait quand j'étais petit, je trouve ça quand même pas mal. Ça leur fait une petite horloge. C'est un petit objet. J'ai pas trop peur, Kika, ça coûte pas trop trop cher. Comme je suis vraiment très sympa, je vais vous révéler les secrets de la Game & Watch Super Mario Bros. Enfin, secrets, pas tant que ça parce que vous voyez, je suis carrément sur le site de Nintendo. Et ils ont fait une petite news pour balancer 6 informations. Voilà, comme quoi on peut choisir directement son monde favori. Qu'on peut profiter d'un petit coup de pouce pour avoir des vies infinies dans Super Mario The Lost Levels. Qu'on peut jouer avec Luigi à la place de Mario dans Ball. Qu'on peut encore corser les choses dans Super Mario Bros. Si on le trouve trop facile. Qu'il y a des astuces également sur l'horloge. Et qu'enfin, il y a un monde secret. Je vous laisse checker ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette édition anniversaire de la Game & Watch pour les 35 ans de Super Mario. C'est une petite console sympa, simple, qui est sympa pour les enfants, qui est sympa pour les rétro gamers, collectionneurs nostalgiques comme je peux l'être. Elle a vraiment de très belles finitions, un très bel écran. Le fait qu'elle a un port USB-C, j'apprécie fortement. Sachez que si Nintendo, si Mario vous intéresse, j'ai déjà une vidéo sur ma collection de Zelda. Et j'en ai une qui est en cours, si elle n'est pas déjà sortie, sur ma collection de Nintendo en général. J'espère à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et ciao ! Sous-titrage ST' 501